Don't do it captain ! J'ai passé une semaine à l'asile de fou, mais je suis quand même de retour, oui. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, mais je suis de retour et je ne veux plus qu'on me reparle de ça. C'est cool, t'es de retour, c'est cool. Comment tu vas ? Beaucoup mieux maintenant. On va dire qu'après une semaine de camisole de force et d'électro-choc, ça m'a quand même bien calmé après Tortue Ninja sur NES. Et c'est la dernière fois, je le jure sur ma vie, que je parlerai de ce titre. Je sais ce qui t'a redonné goût à la vie. Contre Rebels. Exactement. Là, du contrat, je dois avouer que... Ce qui est pourtant paradoxal, c'est que de base, quand même, Contra, c'est réputé être tout aussi difficile que le jeu de la dernière fois. Mais je ne sais pas, c'est une difficulté, par contre, pour le coup, qui ne me traumatise pas autant et même qui me motive. Alors, quand j'ai su qu'on allait faire du contrat et le contrat Rebels, je me suis dit... Non, non. En fait, j'ai envoyé promener le directeur de l'asile d'Aliénés. J'ai cassé les barreaux, comme dans Volosundi. Coucou, en fait, j'ai cassé la vitre avec un lavabo et je me suis tiré. Et je suis arrivé, il y a à peine 10 minutes, donc tout juste à temps pour choper l'enregistrement quand on est là. Donc, ouf, c'est joie et bonheur. Je suis de retour. Bien, Nicky. J'espère que ça va te réconcilier avec l'éditeur. Comme on le rappelle, ça reste toujours un mois spécial consacré à Konami. Donc, je te laisse justement reprendre la parole en nous parlant cette fois-ci d'un jeu qui apparemment tu apprécies un peu plus que le dernier. Donc, vas-y, je te laisse le présent. Alors, le contrat Rebels. Alors, déjà, avant de parler du genre lui-même, il faut préciser un petit peu quelle était la dynamique qu'a présidé à l'arrivée de cette série des Rebels. Donc, alors, Contra Rebels, comme son nom l'a dit, c'est Contra la Renaissance. Alors, est-ce que c'est vraiment un tout nouveau Contra ? Je dirais oui et non. Alors, oui, parce que bon, c'est un nouvel épisode de cette série Contra. Non, parce qu'en fait, il s'inscrit dans la chronologie de la série des Rebels. Alors, qu'est-ce que c'est que la série des Rebels ? En fait, c'est une série de revival de chez Konami qui sont disponibles, en fait, disponibles, je crois que Contra Rebels, en tout cas, sortis en 2009. Et ils sont disponibles sur WeWare. Et, en fait, bon, pourquoi Contra Rebels et pourquoi d'autres ? Ben, en fait, il était en fin temps, peut-être, que Konami, après s'être fourvoyé dans un fanservice plus que honteux avec une parodie de sa grande série de shoot'em up, un autre nom que je ne citerai pas, bien, en fait, ils ont eu la bonne idée de vouloir un petit peu remettre un peu leurs anciennes séries sous le feu des projecteurs. Et donc, en fait, à ma connaissance, il y a eu trois séries qui ont été donc accubées d'un épisode Rebels. Donc, on a eu, donc, le Contra Rebels, donc on saura qui sont ce soir. On a eu, ensuite, on a eu, dans le même temps, on a eu Gradius Rebels. Donc, un nouvel épisode de Gradius, enfin, bon. Et, également, Castlevania Adventure Rebels. Et, entre parenthèses, à ce niveau-là, sur ce jeu-là, moi, j'étais très impatient, je m'attendais à revoir un remake du Castlevania Adventure de la Game Boy, un jeu que je trouve toujours aussi excellent. Mais, en fait, bon, ce Castlevania Adventure Rebels était plus proche, je trouve, de l'Opus Megadrive. Enfin, bon, ça reste quand même un très, très bon jeu. Et, dans un sens, la série des Rebels a, peut-être, je ne sais pas si ça a vraiment rempli son objectif, mais le simple fait de vouloir rendre une nouvelle jeunesse à des séries classiques, et on va le dire, quand même assez hardcore, hein, excusez-moi, mais Contra, Gradius et Castlevania, c'est pas réputé être simple. Et faire découvrir ces vieilles séries, enfin, je dirais, rajeunies, c'était pas une si mauvaise idée. Et peut-être que ça a pu participer à la culture ludique de certains joueurs, on va dire, un petit peu plus jeunes. Et donc, voilà un peu la philosophie des Rebels. Maintenant, bon, c'est une de tes renatoires dans tes soins qui sont ce soir, donc je vais te laisser te présenter les commandes, parce que là, maintenant, c'est de nouveau toi le général. Enfin, non, c'est moi le général, mais c'est toi le petit troufillon, quoi. C'est moi le soldat. C'était pas ma guerre. Donc, pour les commandes, je tiens à m'excuser, par avance, ça va être un peu confus, dans le sens où il s'agit d'un jeu sur Wii, et sur la Wii, on peut jouer soit avec la manette Gamecube, soit avec la manette Classics, soit avec la Noob Choke, enfin bref, vous démerdez, si vous avez dit. Mais en gros, voilà, selon la manette que vous aurez, ce ne sera pas exactement les mêmes touches, et selon la manette, il y a plus de boutons, donc il y a peut-être plus de possibilités. Au niveau des commandes, il y a un bouton qui vous permet de tirer, ça c'est assez utile. Si vous le maintenez, ça permet aussi d'avoir l'autoshot, ce qui est assez pratique. Un bouton qui permet de loquer le personnage, c'est-à-dire que vous allez le bloquer en même temps que vous tirez, si jamais vous voulez qu'il s'immobilise, tout simplement, ça peut être pratique, si jamais vous voulez tirer en l'air, en diagonale, tout ça, c'est très pratique sur les plans fixes, sur les boss, en gros, vous vous mettez dans un combat assez safe, et vous pouvez tirer dans n'importe quel sens, sans que votre personnage ne bouge. Un bouton pour sauter, et un bouton pour alterner entre les différentes armes, comme pour Contra 3, vous avez le droit à deux armes, et vous pouvez alterner avec celle qui vous convient, selon la situation. Oui, ça ressemble beaucoup au game system de Contra 3, donc, ce qui est loin de me déplaire, c'est quand même une sacrée référence, le Contra 3, franchement. C'est sûr. Miam, miam, quoi. Donc, voilà, un nouvel épisode de Contra, enfin, un nouvel ancien épisode de Contra, Contra Revers, et donc, sorti en 2009, et en fait, comment tu, juste avant qu'on lance la chose, comment tu l'as découvert, celui-ci ? Parce que, bon, c'est pas le genre de jeu qu'on trouve d'un seul coup, il faut quand même aller le chercher là où il est, quoi, un jeu WiiWare. En fait, tu l'as connu comment ? Très bonne question, je m'en souviens absolument pas. Voilà, j'ai fait tellement de jeux, et, ouais, je pense que, ça devait être, quand j'ai pu choper un émulateur Wii, et il y avait quelques jeux qui tournaient, notamment les jeux WiiWare. Moi, je ne connaissais pas trop ces plateformes encore à l'époque, PSN, XBLA, enfin, tout le merdier, je ne connaissais pas trop, et puis, j'ai vu qu'il y avait du Contra, je fais, voilà, ça doit être encore un truc qui est émulé, bon, je n'étais pas, voilà, même si c'est Contra 3, ça reste toujours ça. Mais, en fait, j'ai vu que c'était un tout nouveau truc, je fais, oh, putain, excellent, j'ai cherché les autres titres pour voir s'il n'y avait pas d'autres Rebirths, découvrir donc les trois titres que j'ai fait, et le Contra, j'ai trouvé tellement excellent que j'ai tenté de faire un run, et c'est ce qu'on verra ce soir. Bien, eh ben, soldat, apprêtez armes, et préparez-vous à partir en mission dans les méandres confuses et meurtrières de Contra Rebirths sur WiiWare. Vous êtes prêts, soldat ? Chef, oui, chef. Et on y va. Alors, quel sera l'objectif de ta partie de Contra Rebirths ? Je vais essayer, pour ce Contra Rebirths, de ne pas perdre de vie. D'ailleurs, on peut voir d'entrée de jeu que j'ai choisi le second personnage. On a pu voir qu'il y avait trois personnages, sachant qu'il y en avait un que je n'avais pas encore débloqué, donc on en a quatre au total. Quatre personnages. J'ai noté qu'il y avait un Plissken, amateur de New York 97, si je ne me trompe pas. Donc, pour commencer, il y avait une arme qui est assez pratique. Je recommande de la prendre. Et surtout, si vous prenez une arme, on va essayer de bien l'exprimer, si vous en prenez une, et que, en haut à gauche, vous perdrez en gros l'arme en cours. Si jamais vous avez une certaine arme et que vous en prenez une, vous allez perdre l'arme que vous avez en cours. Donc, n'hésitez pas à switcher si jamais vous ne voulez pas la perdre. Ça, c'est un petit truc, un petit trick à apprendre pour éviter de se retrouver embêté dans certaines situations. Parce que là, on peut le voir, j'alterne selon les situations. Et voilà, ça prouve que le devait design est bien pensé pour telle ou telle arme. Et il faut apprendre à en abuser. D'ailleurs, on peut le voir, là, dès le premier niveau, ça boue une sec. Je tente de donner ce petit côté speedrun, ne pas stopper l'action. Et ça, c'est vraiment ça qui est fun dans les contrats. Et c'est pour ça que j'essaie de bien switcher entre les armes. Là, c'est un ennemi, avec le laser, il se fait tranquille. Mais surtout, restez à distance parce qu'en fait, il fonce droit dessus avec sa pince. Une fois que vous avez la bonne distance, hop, vous le défoncez tranquillement. Par contre, pour un premier niveau, ça envoie du lourd et c'est bien fait. Le premier boss apparaît. Première forme, j'ai trouvé une petite astuce. Rester en dessous. Bien positionné, bien le défoncer le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, pardon. Sinon, là, comme on peut le voir, ça passe au pixel, mais ça passe. Si jamais vous le laissez, il me dégueulasse bien peu près. C'était le boss, ça ? La première forme. Il n'y en a plus encore, mais là, franchement, c'est stylé. Pour un premier stage, là, pfff. Ça me fait un peu penser au boss poisson qu'il y avait dans son contrat Shattered Coldur sur PS2. Il avait une arrivée qui s'est avouée pareil. Et une enceste qui était assez similaire. Ça reste du Konami, c'est un Rebirth, donc il y a énormément de plein d'œil. Et là, pareil, voilà pourquoi j'ai gardé cette arme. Voilà, j'ai gardé cette arme parce que déjà, elle est extrêmement large. Elle permet de bien défoncer le boss à distance. Et surtout, comme je l'ai dit, lors des commandes, on peut bloquer un personnage. Et là, par exemple, ça m'a été bloqué le personnage. Là, ça m'a été utile pour pouvoir rester dans mon coin tranquille et bien me défoncer. Donc, le premier stage, c'est une petite mise en bouche bien sympa. Et là, un gros, gros contrat, je crois, un nouveau, un gros clin d'œil, pardon, au Contra 3 de Super Nintendo. Parce que là, c'est vraiment une petite école. Ah oui, la musique, le thème de la ville dévastée. Par contre, en parlant de Contra 3, j'ai noté qu'il n'y a pas de Smart Bomb dans ce Contra Rebirth. Exactement, pas de Smart Bomb, vous allez prendre deux armes, un personnage cool avec des lunettes. Des ennemis bien gros et bons sprites qui font plus peur que moi, une fois qu'on a compris leur pattern. Ça passe quasiment à tout coup. Par contre, il faut faire gaffe, comme pour Contra 3 d'ailleurs, c'est de faire gaffe aux ennemis qui surgissent un peu de dessus. Là, j'ai préféré ne pas garder justement l'arme H, la Lance Rocket, puisqu'on verra, le laser est vraiment pratique pour les boss, ça les détruit très rapidement. Et le S, donc le tir large, là, c'est de voir ensemble. Le Spread Shot, ça a toujours été une des armes les plus efficaces dans tous les contrats. Hormis peut-être le Contra 3 de la Super NES précisément, dans lequel je trouvais le Spread Shot, ça me serait un peu limité. Mais on va dire que dans les premiers contrats, et donc dans celui-ci qui s'en inspire, donc Contra Rebirth, c'est vrai que trouver un Spread Shot, c'est juste crucial pour la survie. Là, indispensable, détruire les ennemis, sinon ils viennent nous emmerder et rester au même safe spot. Il me semble que même dans Contra 3, c'était exactement la même méthode. En mode normal, oui. Voilà, en mode normal. Là, d'ailleurs, la difficulté, moi par défaut, je laisse toujours la difficulté par défaut. Et donc voilà, la petite astuce, là, ces petits ennemis qui apparaissent dans Contra 3, une fois de plus, pas au même moment, dans Contra 3, ils étaient beaucoup plus chiants. Mais voilà, vous les esquivez tranquillement. Une autre séquence, bon, on va pas faire de redit, puis c'est important pour se reprendre le problème de Contra. Et là, bon, je m'amuse, j'essaie de... Je me fais chier, donc voilà. Ça prendra presque quelque chose, tiens. Voilà, là, en tout cas, j'essaie de rester bien en haut, garder cette arme pour pouvoir détruire des espèces de petites danse-roquettes, tout en faisant du dégât au boss, qui je trouve vraiment bien fait. C'est en termes de pixel art. Une petite question. On a vu tout à l'heure que tu étais à moitié hors de l'écran. Alors bon, je sais que ça peut être sombre stupide, mais quand même, précisons-le, en fait, tout le personnage est sensible. Oh, c'est un gros rectangle, là, c'est vraiment quasiment tout. Peut-être que les orteils, tout ça, bon, faut imaginer un gros rectangle. C'est comme sur la version Super Nintendo. On voit déjà que là, t'as une jambe dans le vide, mais bon... Et voilà, les joies de... Je vois des masques de collision. C'est du Rebirth, c'est à l'ancienne, hein. Exact. C'est la philosophie même de cette série-là des Rebirth, c'est vraiment de nous replonger dans ces sensations hélas perdues. De toute façon, justement, j'en ai abusé, parce que je ne tombais pas, c'est pas de bêtise, on ne tombe pas, et voilà, en même temps, j'ai essayé d'anticiper le boss. On peut le voir, là, mais je me suis mis à l'extrémité, ça m'a permis de bien le défoncer lorsqu'il a fait ses deux sauts. Et en même temps, juste avant, j'ai pu détruire les ennemis tranquillement, donc c'est vraiment le positionnement parfait pour ce boss-là. J'ai remarqué que si on ne saute pas, j'essaie d'esquiver une boule qui arrive vraiment juste sur vous, et en fait, c'est un peu aléatoire au niveau de ce pattern. Des fois, si jamais vous ne sautez pas, la boule vous touche rien qu'au niveau du pied et ça vous tue, donc c'est pour ça que je préfère mon amusin à sauter au cas où justement cette boule qui agit un peu de manière aléatoire, elle arrive justement sur votre orteil. C'est que tu toucher un orteil dans un jeu, ça peut vous tuer, c'est la série-là des orteils. Oui, un jeu à l'ancienne, ça, oui. Donc voilà pour ce second niveau, il y a pas mal de ces spots, par contre sur ce stade ça commence à devenir un peu plus costaud, ça demandait un peu plus d'habilité, puisqu'il va falloir faire des sauts sur ces trucs chelous. Et bien évidemment, tu tombes du camion, c'est une nuit en moins. Oui, c'est dur à l'ancienne, bon, on vient de temps. Ça me fait penser au beat them all, le fameux ascenseur, sauf que là t'es sur un camion, t'as un espace de mouvement réduit et des ennemis qui t'arrivent dessus par paquet. Un bon passage de précision. On voit la première séquence, c'est tranquille, ça résume par cœur, vous connaissez un peu le positionnement des ennemis et ça passe, ça passe à sous le coup, je n'ai pas d'excuse. Par contre, c'est au niveau de ces plateformes, c'est une espèce de truc qui court, c'est là-dessus, c'est un peu chiant. Bon, là, il y a le petit warning, ça vous annonce la petite fusée. Là, on a trouvé le bon positionnement avec l'arme adéquate. Et ça passe quasiment à coup, toujours essayer de sauter au cas où, c'est, des fois on se fait toucher, pareil, au coup du pixel qui vous touche l'orteil et vous faites défoncer. Donc là, l'arme qui est vraiment parfaite, moi je trouve, comme pour chaque contrat, il y a toujours deux armes, c'est récurrent dans les contrats, il y a toujours une ou deux armes, généralement, où c'est l'arme à garder pour tout le jeu. Là, le côté bien stylé. C'est marrant, je trouve que ces missiles font très Metal Slug dans le dessin. Ah ouais, c'est pas faux, mais là, l'ennemi qui arrive là, on boucle, je ne sais quoi, on met les singes, on va lui monter les singes dans le royaume à peu près le même délire, c'est assez drôle. Mais on précise qu'on aime beaucoup les singes, surtout la Nantre d'ailleurs. Donc, voilà, là, les missiles. C'est vrai que c'est assez drôle, parce que dans Contra 3, c'était nous, justement, le personnage qui s'accroche aux missiles, et là, ben non, c'est les ennemis qui s'accrochent aux missiles, rien de défoncer. C'est... Ah, c'est un petit anti-canogen, c'est drôle, c'est drôle. Séquence shurikens, donc là, c'est le boss Buffalo. Bon, normalement, si je me souviens bien, il y avait des bons 6-spots, ça demande un peu de timing, mais il y avait un pattern qui était extrêmement chiant, qui prenait tous les crans. Par contre, voilà, essayez d'avoir le laser, comme je l'ai dit, sur les bosses, c'est très pratique. Voilà, c'est ce pattern-là. Vous attendez le dernier moment, hop, vous descendez, j'ai remarqué qu'il y avait un 6-spot. Donc ça, c'est l'astuce ultime. Et surtout, essayez d'avoir le laser, parce que ça le défonce plus rapidement, et ainsi vous avez moins de chances d'avoir justement une tonne de ces patterns, qui, comme on peut le voir, sont décryptables. Voilà, ça se vénère, mais bon, c'est toujours la même chose. Là, c'est vraiment toujours la même chose. Il y a un couloir, il y a un dessin, il y a le chemin, quoi, et il faut, voilà, l'orteil peut vous tuer. Définément, hein. Voilà, il faut, une fois que vous avez le timing, ça passe. Il y a le chemin qu'on a pu voir, c'était bien dessiné, donc bon level design. Au début, c'est très traître. Au début, je me dis, mais c'est quoi, c'est merde ? Mais en fait, non, c'est bien pensé. Donc là, je me dis, pourquoi ne pas tuer le type qui conduit ? Mais bon, dans tous les jeux vidéo, il y a toujours de logique, hein, c'est pas ? Donc là, c'est la petite séquence plateforme. C'est quasiment la même chose, mais le problème, c'est que si on reste sur une plateforme et qu'il y a une autre plateforme qui arrive, en fait, ça peut vous emporter. C'est pour ça que des fois, je m'amuse un peu à sauter, parce que si jamais la plateforme disparaît, ça peut être assez chiant. Donc là, vous allez le voir, d'ailleurs. Ah bah, la sanction est immédiate, hein. Là, j'ai eu chaud, je tombe. Ah oui, je tombe, c'est fort de vie. Après, c'est pas dramatique. Et perte d'armes. Non, perdre de l'armes. Voilà, on perd également l'armes. Ça, ça peut ne pas être pratique selon les situations, donc on peut mieux éviter. Là, voilà, ça va commencer à s'accélérer. Oh, le chauffeur, là. Vous êtes fériable. C'est l'air tranquille, par contre, fériable, les plateformes ont commencé à s'écarter de plus en plus, enfin, à avoir une certaine distance, donc il va falloir faire certains sauts. Ah ouais, c'est pêchou. Voilà, c'est pêchou, c'est un peu de juste, là, surtout sur les dernières plateformes. Ah oui, là, c'est pas une phase de plateforme. Ah, c'est des sauts calculés, hein. C'est Dieu, ça, on a pu voir, je suis retombé, rien que sur le pied droit. Et là, au dernier moment, c'est accroché sur le fameux missile qui est là et dix fois plus gros que dans l'autre contrat. Ah, oula, oula, mais là, c'est carrément une fusée, ce machin, c'est une navette, hein. Ça, ça, son charme, c'est stylé, moi, je trouve. Ah, c'est ça, c'est le bon charisme d'époque. On s'en fout, même s'il s'exagérait, c'est stylé. Et là, du coup, la fusée, c'est... ce sera le boss. Ah bon, d'abord, elle te sauve la mise et après, elle vient te chercher des fous. Elle t'a dit, moi, non. Donc, la première phase missile à avoir cette arme. Puis ensuite, la plus grande difficulté, c'est de bien loquer le boss, en fait. On va le voir, voilà, il va. Parce que voilà, on peut voir, il y a son espèce de petit cœur, et c'est de lui faire un max de dégâts pour aussi les détruire le plus rapidement possible, afin d'avoir le moins de patterns possible. Et surtout, essayez de bien loquer. Et voilà, comme d'hab, l'ortail, je vous rappelle, vous vous positionnez parfaitement, et tout fasse bien, mais vous êtes mal positionné. Vous l'avez dans l'ortail, techniquement, là. Essayez de faire gaffe. Donc, là, petite astuce. Voilà, là, on peut le voir, je loque le personnage pour pouvoir tirer, justement, la diagonale. Et ainsi, essayez de faire un max de dégâts sur la zone sensible de ce boss. Je me dis, c'est dommage qu'on n'ait pas eu de crush gun. Avec un crush gun, à mon avis, il serait déjà mort depuis longtemps. Alors, il faut garder le peu, voilà, faire durer le plaisir. Il faut s'écriffiter de ce sprite qui se trouvait pas. Ah, bon, en tout cas, la mise en scène est du tonnerre. La physique vient de chercher, en fait, qui se sépare, encore ça, des vrais boss en poupée russe, quoi. On croirait du Psykyo. Donc, voilà, je viens juste de voir que, au niveau du petit détail, là, et au niveau de la bâche du camion, eh bien, en fait, ça a bougé au niveau des déchirures. Ça, c'est assez drôle, un petit détail comme ça que je viens de remarquer. Là, la fameuse barre où il y a un auto-scroll, et ça peut paraître très, très compliqué au début, mais vous allez le voir, avec Psykyo Perfect, ça passe à tous les coups, et surtout avec cette arme. Si vous avez cette arme, franchement, la première partie du niveau, elle est extrêmement chiante. Bien sûr, ne pas s'endormir, juste rester au centre, bien rester au centre, et tout se passe tranquillement avec cette arme, normal. Bien anticiper. Ah, là, les ennemis, on a pas le temps de les voir, qu'ils sont déjà détruits, quoi. C'est indispensable, parce que là, vous avez pu le voir, tout à l'heure, j'ai laissé un ennemi, il m'a déjà tiré dessus. C'est à double tranchant. Et tu peux sauter, je suppose, quand tu es comme ça. Oui, exactement, mais bon, j'ai trouvé une astuce, en fait, qui fait, je vous l'ai dit, une première partie du niveau, c'est... Enfin, on s'ennuie, à force de la refaire. Mais ça reste toujours drôle, dans des premières... Bah, c'est du script, tout simplement, c'est de la lecture. Une fois de plus, c'est assez typique des jeux de cette époque. Un passage, quand on arrive à le décrypter une fois, et qu'on le décrypte à chaque coup, ensuite. Mais, surtout dans Contra, rares étaient quand même des passages aléatoires, il y en avait quelques-uns, mais bon, ça reste quand même un jeu dans lequel la mémoire peut faire des merveilles, quoi. Là, déjà, avec ces bacs de lave, ça commence déjà à devenir un petit peu plus vislard, quoi, dans la détente. C'est plus vislard, mais, comme on peut le voir, j'ai un bon positionnement, c'est calculé. Je suis assez flémard, en fait, et j'ai trouvé vraiment l'astuce de positionnement pour éviter de bouger toutes les deux secondes, en fait. Là, vous pouvez voir même au niveau des plateformes, lorsque ça se referme, techniquement, le pic me touche la main, mais non, le masque de collision n'est pas pris en compte, donc ça passe. L'orteil, vous pouvez vous faire tuer à cause de l'orteil, mais au niveau de la main, il semblerait que dans ce jeu, c'est plutôt cool. Et là, voilà, j'ai trouvé vraiment l'astuce, comme je vous dis, je suis assez flémard. Donc, j'ai trouvé l'astuce, le bon positionnement, et boum, c'est cadeau, cette séquence, ça passe tout seul. Et, par contre, bien anticiper le boss, c'est indispensable de détruire le plus rapidement possible, se mettre dans ce positionnement, comme vous pouvez le voir, là, une fois que tu as un petit safe spot. Ouais, quoi qu'on a quand même pu voir, comme tu t'es fait toucher sur le talon, ils n'étaient quand même pas morts, ils sont gentils. Allons, mais pas l'orteil. C'était pas l'orteil, désolé, je maintiens la théorie de l'orteil. Mais je la confirme bien volontiers, je vais pouvoir déjà tâter un petit peu. Voilà, une balle du zéraphe d'un codas, c'est bon, ça peut vous envoyer à être pas très simple. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les soldats ont les organes vitaux, qui peuvent se situer d'un fonction à leur corps. Se prendre une balle dans le pied ou quoi ça, c'est la mort. C'est vrai que c'est assez chelou, par contre, essayer de ne pas oublier ces espèces de laser, ils sont un peu dissimulés justement à cause du premier plan, c'est cet effet qui est vraiment très sympa, mais trompeurs aussi lors des premières parties, puisqu'on ne voit pas trop les ennemis et les lasers. Donc après, une fois qu'on a l'astuce, la plus grosse difficulté, c'est au niveau des sauts, là, sur les espèces de barres, où on peut s'accrocher, et c'est vraiment indispensable de ne pas se rater, parce que là, une fois de plus, on tombe dans la lave, c'est un sérialiste, on crève. On dirait du Ninja Gaiden, la configuration des décors, il y a une gueule de Ninja Gaiden. Ah ouais, non, c'est pas pro, c'est pour ça que j'ai bien l'image. Par contre, c'est juste dommage, on ne voit pas le score in-game, il faut attendre les écrans intermédiaires entre les niveaux pour se rendre compte de sa progression. Je trouve c'est un petit peu dommage, mais c'était déjà le cas dans Contra 3. Ah ouais, effectivement, de toute façon, il n'y a pas de timer, je pense qu'il y a peut-être des zones à leaké, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas musée à scorer. Là, ce boss, qui est extrêmement chiant au début, et surtout, la grosse astuce, c'est de le détruire le plus rapidement possible, sans quoi on se fait vite enfermer, bloquer, et on se fait... Là, on peut le voir, là, au niveau des ennemis, ça commençait à devenir très très chaud dans tout ça, qu'il faut essayer de favoriser le boss autant que possible, et dès que vous voyez le premier ami avec le premier tir, vous l'esquivez et vous redéfoncez le boss. Sans quoi, ça devient vraiment chiant. Voilà, les petites cutscenes qui sont assez sympas. Le premier coup, là, c'était pas mon premier run, j'ai un peu jamais. Et là, un grand classique, une fois plus, ou organique, là, sans la fin, tout ça. Donc, avoir l'arme adéquate, et surtout, je ne vais pas dire speedrunner, mais quasiment, en gros, il faut essayer d'avancer, parce que là, les ennemis, on peut voir, derrière, ils arrivaient en masse. Une des astuces, c'était d'avoir le timing, stopper le jeu pour détruire le petit ennemi-clé, bien chiant, et ensuite réavancer. Un peu la même astuce que dans Ninja Gaiden, lorsque je faisais le speedrun, bien que là, ce ne soit pas un speedrun, surtout pour se faciliter la tâche au niveau de certains tirs. Là, on va le voir, je vais me positionner à un endroit précis, et avoir l'arme adéquate, surtout, bien alternée au début. Je ne faisais que tirer directement au niveau du cœur, mais en fait, au niveau du cœur, et le problème, c'est que l'espèce de truc que nous envoie les monstres, là, qui étaient juste au-dessus de moi, m'envoyait certains ennemis qui pouvaient me toucher. C'est pour ça qu'il faut essayer d'alterner au début, et puis ensuite, dès que vous voyez le cœur, qui est vraiment très beau au lieu du sprite, où vous le défoncez, ce qui se passe bien au niveau des décors, c'est assez fiable. C'est très détail. Oui, 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 très organique, alien, un petit peu comme Super C, d'ailleurs, le jeu topo que vous avez présenté. Exact. Il y a du silence. Oh, ça me rappelle quelqu'un, ça, aussi. La phase très chiante, toutes les premières phases, parce que là, il y a un peu d'allée à droite. Il faut avoir l'arme adéquate. Franchement, sans cette arme, je trouve que c'est une phase vraiment pénible. Donc, moi, je recommande cette arme, surtout pour essayer d'anticiper, parce que les ennemis vont passer au-dessus de vous. Donc, essayez, si jamais, malheureusement, il y en a un qui essaie de passer au-dessus de vous, bien, essayez de lever l'arme. Là, par exemple, j'essaie de faire des sauts pour, justement, anticiper le fait que s'il y a des ennemis qui sautent, et bien, j'essaie de directement les défoncer. C'est une astuce un peu risquée, mais bon, pas le choix. C'est un passage qui m'avait demandé un peu de temps, et après, une fois qu'on a un peu le timing, ça passe quasiment à tous les goûts. Voilà, il y a du sprite. Ah ouais, là, il s'arrive en masse. Après les motifs de tir du goût tout à l'heure, là, c'est Manic Contra, quoi. C'était peut-être ça, ouais, Moshi, au niveau des insectes, je ne sais pas. Ils sont plein d'élire. Mais faire gaffe à ne pas tomber, parce qu'il me semble que si on se fait toucher, là, on a pu voir une espèce d'espace entre les ennemis, et je pense que si on tombe entre, on se fait défoncer. Là, l'astuce, c'est de diriger le laser au centre, et ensuite, là, il faut essayer de faire gaffe aux petits ennemis qui, une fois de plus, il me semble que ça passe un peu de manière aléatoire. Là, pareil pour la... une espèce de truc qui passe par en dessous, là. Essayer de faire gaffe, hein. Il faut rester sur les ennemis, sans quoi vous faites toucher, vous faites défoncer, c'est pour ça qu'il ne faut pas tous et détruire, non plus, les ennemis, sans quoi, on se fait avoir. Là, au dernier moment, en fait, dès que j'ai lu que le boss allait exploser, c'est bien trouvé, ça, le coup de l'ennemi qu'il faut épargner, parce qu'il te met hors de portée de l'attaque du tentacule du boss. Franchement, c'est bien pensé, hein. Là, le boss de fin, qui est extrêmement chiant, parce qu'en fait, là, la première phase, c'est cool, c'est tout droit, donc tout se passe bien. Au niveau de ses patterns, c'est aléatoire, et... Donc, en fait, il a plusieurs patterns, ça, c'est généré de manière aléatoire. Là, il y a la première séquence, un peu la séquence bonus pour vous donner vos armes, c'est la même chose que vous avez perdu. Mais après, le scrolling, voilà, va changer. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup... Et ça, c'est complètement aléatoire, plus le fait que le pattern soit aléatoire. Là, la plus grosse difficulté, c'est bien évidemment anticiper le pattern, mais surtout apprendre à bien gérer sa manette, parce que là, il faut inverser les commandes, là, c'est... On se retourne le cerveau. Bah oui, dans tous les sens du terme. Assez original, mais ça doit être assez... Assez déstabilisant au début. C'est clair, d'autant plus, comme je vous rappelle, dans ce moment, on doit gérer la direction du personnage, donc inverser les commandes, comme ça, gérer les patterns qui sont un peu gérés de manière aléatoire. Là, l'astuce pour... Non, ce pattern est assez simple, il faut prendre le laser, et c'est de défoncer un max de débris, sinon il va vous les renvoyer dessus. Mais lorsque le boss vous jette ces trucs à la tronche, l'astuce, c'est de faire, tout simplement, du bullet harding, diriger tout son pattern, sans quoi, au fait, vite défoncer. Pour moi, c'était le pattern le plus important. Là, c'est la séquence bonus, donc elle est extrêmement simple. C'est vraiment le pattern qu'il faut espérer d'avoir à max. Mais de manière générale, j'essaie de toujours me mettre à l'extrémité de l'écran pour pouvoir diriger toujours ce pattern. Et des fois, ce pattern, il est abusé, il apparaît plusieurs fois, malheureusement, c'est fou, il vaut de chance. Mais si vous avez de la chance, il apparaît pas tant que ça. Et ça permet de pouvoir se faciliter la tâche, essayer de bien anticiper le boss, bien alterné entre l'espèce de choc et le laser. Et ainsi, une fois qu'on a bien retourné son cerveau, tout se passe bien et on a les pieds sur la lune. Ah, c'est l'hélicoptère qui va te chercher, exactement comme à l'affaire du 3, exactement comme à l'affaire du 1er et de Grisor. Hélicoptère qui va dans l'espace, quand même. C'est l'hélicoptère qui va dans l'affaire du 1er. Ah ouais, franchement. Et là, on a Che Guevara qui vous parle. Ah, limite Snake, je sais pas. Ah oui aussi, oui. Je sais pas, il est pour ça. C'est vrai qu'on a mis des snakes ici. Il se retrouve à point. Et là, il vous demande même s'il a fait quelque chose de bien. Non, t'as juste sauvé le monde, mais c'est pas grave, quoi. Le score. Justement, le score, tu le juges comment? Correct, quand même. Je sais pas du tout. J'ai pas du tout de référent. Je sais pas s'il y a des types de score ou pas. Moi, j'ai juste joué comme ça pour le 1er. Donc théoriquement, le score doit être repotable. À moins qu'il y ait des zones de leaching, dans ce cas, il faut s'amuser à perdre des vies et à leecher la phase infinie. À part ça, oui, normalement, théoriquement, vu qu'il y a un homice, théoriquement, le score est correct. Sur la fin, j'ai zappé un peu la séquence. Il y a une petite séquence. Avec des images, ça, c'est très sympa. Donc voilà, objectif mission complete. Eh ben, écoute, bravo, toi. Mais, euh... Ouais, il y a quand même... Ah oui, votre... Et là, justement, c'est ce que j'allais dire. Mais, en fait, il te dit que ta mission n'est pas complète. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas débloqué ce personnage-là ? Ou bien c'est comme dans les autres... Dans le contrat 3, notamment, ou si tu ne finissais pas le jeu en art, tu n'avais pas la vraie fin ? Comme dans l'autre contrat, tout simplement. Comme dans bon nombre de jeux, pour la replay-value, tout simplement, il faut finir le jeu en art pour avoir véritablement le mot... Ouais, vous êtes vraiment un vrai héros. Vous avez du genre, donc... Dans le classique de l'époque, il fallait vraiment finir le jeu en mode max pour avoir la vraie fin. Mais on a quand même bien vu à quel point ce que ce jeu-là demandait de la lecture. Et mine de rien, en plus, tu l'as dit dès le départ, mais tout est bien résumé là-dedans. Il faut bien maîtriser ses armes et avoir la bonne arme au bon moment. Donc, en gros, le spreadshot est essentiellement le spreadshot et le laser dans ce jeu, si j'ai bien compris. Exactement, pour se faciliter la tâche. Après, peut-être qu'il y en a qui vont aimer d'autres armes. Pourquoi pas ? C'est d'autres stratégies, ça qui est aussi intéressant. Ou alors ceux qui vont trouver le jeu tellement simple qu'ils vont rajouter un peu plus de difficultés et ainsi, prendre des armes de base pour essayer de finir le jeu, c'est toujours différentes manières de rencer un peu l'arrivée à lui. Bien, 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 bien. Ça fait plaisir. Un contrat relativement récent, de 2009 donc, mais bien dans la vête de ce qui se faisait. et bien dans la vête de ce qui se faisait dans la fin des années 80, début des années 90, tant dans le level design que dans le gameplay, dans ce gameplay qui demande pas mal de lecture. Et évidemment, c'est un jeu, tu n'avais d'ailleurs que 3 vies au départ. Donc, croyez-moi, 3 vies dans un contrat, ça part assez vite. Et là, tu l'as carrément fait en novice. Donc, chapeau, vraiment. Un nomi sur un contrat, c'est toujours une très belle chose à regarder. Et ça, pour une série réputée difficile comme ça... Ouais, bon, voilà, merci. Ça faisait le deuxième nomi sur un contrat parce que j'avais fait aussi la version Megadrive. Et donc, voilà, ce contrat était un gros clin d'œil pour tous les autres contrats. Et ça faisait vraiment plaisir déjà d'avoir un nouvel épisode et surtout en pixel art puisque l'un des derniers était fait en 2,5D. Il me semble qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui. Donc, voilà, pixel art bien stylé et surtout du bon contrat, bien bourrin comme les hommes avec une difficulté bien dosée. Là, on a pu le voir. Si on a une stratégie adéquate, ça passe à tous les coups. Et si vous voulez avoir le trending, vous avez le droit de mettre le level hard. Et aussi, on a le droit de deux personnages bonus qu'on peut débloquer en easy et en normal. Good job, soldier. Et maintenant, au rapport, votre dernier mot pour présenter ce jeu, soldat. Fire ! Non, c'est comme je vois. Je voyais des flammes, là, je disais feu. Ouais, pourquoi pas, des coups de feu de partout. C'est un jeu, bon, c'est ça. Ça tire de partout. Action non-stop. À l'inverse des ninjas, où il fallait se contenter de donner des petits coups de shuriken ou des petits coups de sabre. Là, on défonce tout avec une mitraillette. Et c'est génial. Comme je le dis souvent, c'est le genre de jeu dans lequel on n'a pas besoin d'avoir de la diplomatie. Au contraire, il faut juste te faire cracher la poudre. Ben, ben bravo, en tout cas. Un petit contrat qui est fort sympathique, en tout cas, et qui fait plaisir à voir. Et juste comme ça, par curiosité, tu as pensé quoi des autres épisodes des Reapers que tu as été le Gradius, le Castlevania ? Par rapport au contrat, je crois qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est évidemment encore contrat qui a le mieux réussi son revival avec cette série des Reapers. Pour moi, le plus fun reste le contrat. Ensuite, il y a le Gradius qui est fun. Pour ceux qui ne veulent pas avoir toute la frustration des premiers Gradius, ça reste très arcade et très stressant. En tout cas, pour commencer avec un Gradius, c'est vraiment celui que je recommande. Très coloré, il y a le bon clin d'œil et bien dosé. Il y a bien évidemment la loupe infinie. Donc pour ceux qui disent que le jeu est trop facile, faites les autres loupes. Ne t'inquiétez pas, Konami a tout près. Donc là-dessus, vous ne serez pas déçus. Après, sur le Castlevania, je n'ai pas test le Reapers ou les versions NES. Je ne les ai pas finis. Donc je n'ai pas vraiment le même point de vue de toi. J'ai trouvé que c'était un Castlevania vraiment correct. Style rétro, pas Castlevania. Non, Metroidvania, on appelle ça comme ça. Donc voilà, bien rétro là. Coup de fouet, on avance. Ah non, mais c'était également un bon Castlevania. Maintenant, je trouve que le titre était juste un petit peu trompeur. Castlevania Adventure Reader. Le jeu n'a pas vraiment de lien avec le Castlevania Adventure de la Game Boy. Le jeu de 89, réputé très hardcore aussi. Mais bon, je vous renvoie à l'émission dédiée. Très hardcore peut-être, mais pas impossible. Moi, comme je le disais tout à l'heure, cet opus de Castlevania m'a surtout fait penser un petit peu, sur pas mal d'aspects au Castlevania Bloodline de la Mega Drive. Globalement, la saga des Rebirths, que ce soit Gradius, Contra ou Castlevania, ce sont des paris que je trouve réussis. J'espère que ça aurait réussi à séduire un petit peu ceux qui auraient peut-être les petits jeunots d'aujourd'hui, qui auraient peut-être découvert ces anciennes séries cultes par le biais de la saga Rebirths. Mais globalement, des trois Rebirths, moi je suis bien d'accord aussi, c'est vraiment clairement le contrat pour moi qui fait le plus bouche. En tout cas, très bonne idée. Voilà pour la Rebirths, on espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de ne serait-ce que tester l'un de ces trois titres. Eh bien, à la bonne heure, rien d'autre à rajouter. Bravo pour ton run, et puis petite mise en bouche pour la semaine prochaine. Si vous pensez que là c'était difficile, alors la semaine prochaine, un indice Moyas, on ne s'en spot dans cette merde-là. Enfin, voilà, on est fous, on le sait, mais non, je ne prends pas encore des pistes. Voilà, car c'est clairement le genre de jeu qui pourrait me faire retourner à l'asile de fou. Ah oui, effectivement. Déjà que tu reviens de loin, donc là, si tu te mets la clore. Ah oui, non, 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 là... Non, peut-être pas. Eh bien, en attendant... Merci à toi, et puis merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis, à la prochaine, pour la dernière partie du Moikonami. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501